Il a tué en 40 ans près de 40 millions de personnes et tue une personne toutes les minutes dans le monde encore aujourd'hui, le virus de l'immunodéficience humaine VIH, responsable du sida. 40 ans que les chercheurs tentent d'éradiquer la maladie, 40 ans de progrès scientifiques et médicaux pour freiner l'infection et permettre aux malades de mieux vivre. Le sida reste un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Bonjour Florence Thune. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du SIDAction, la principale association ici en France de lutte contre le sida. Votre campagne annuelle de sensibilisation et de récolte de dons, le SIDAction, donc, commence ce soir et va se tenir tout ce week-end. Le SIDAction a 30 ans cette année, un anniversaire que vous auriez mieux aimé, j'imagine, ne pas célébrer. Oui, effectivement, on marque 30 ans de victoire, de progrès, de recul parfois, mais effectivement, on ne le considère pas comme une fête, mais comme un marqueur du fait qu'on est toujours là et qu'il y a toujours besoin de poursuivre le combat. France 24 est partenaire de ce SIDAction 2024 et à cette occasion, vous avez réalisé ce clip emmené par le couturier français Jean-Paul Gauthier. On regarde. Depuis 30 ans, la lutte n'a pas arrêté. Vous ne m'écoutez pas, hein ? Parce que le son préféré du VIH, c'est le silence. Depuis 30 ans, on n'a pas arrêté de faire du bruit. Depuis 30 ans, on n'a pas arrêté de se battre, de crier. Notre colère, notre désir de vivre, de s'aimer. On n'a pas arrêté de pleurer, de s'aider, de chercher et de progresser. Oui, depuis 30 ans, on n'a pas arrêté. Alors nous devons continuer. Faites un don en appelant le 110 ou alors sur sidaction.org. Ce que dit ce clip, Florence Thune, c'est qu'il faut faire du bruit autour d'une maladie qui, 40 ans après sa découverte, reste encore taboue. Oui, la science a beaucoup progressé, mais on sent à quel point les mentalités, elles, n'ont pas progressé. On sent à quel point des personnes, parfois, hésitent, par exemple, à aller vers le dépistage parce qu'elles ont peur, justement, d'être stigmatisées ou d'avoir honte en apprenant leur séropositivité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde entier font encore face à beaucoup de stigmatisations. Une maladie qui est à la fois taboue et crainte. Donc, je vous donne deux chiffres à vous qui nous regardez. Un tiers des Français pour ne parler que de la France. Des chiffres assez sidérants. Un tiers des Français seraient mal à l'aise à l'idée de partir en vacances avec une personne séropositive. Et un quart des Français mal à l'aise de travailler avec une personne vivant avec le VIH. Signe qu'on méconnaît à la fois la maladie et les traitements qui existent aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est terrible. C'est que d'un côté, on peut nous dire finalement le VIH, ce n'est plus un problème. Mais en fait, on a encore des fausses idées sur ce qu'est le VIH aujourd'hui. On a fait des progrès tellement incroyables que, par exemple, grâce au traitement aujourd'hui, les gens restent en bonne santé. Et en plus, ils n'ont aucun risque de transmettre le VIH. Eh bien non, malgré tout, les gens ont peur de partir en vacances avec une personne séropositive. Ou imagine que si la nounou qui garde leurs enfants était séropositive, ce serait effectivement un danger. Donc, c'est vraiment fou de faire face à ce type de fausses croyances aujourd'hui. Florentine, vous êtes séropositive depuis plus de 20 ans. Et vous faites aussi cette action de communication. Il faut continuer à avoir peur du VIH, mais pas des personnes séropositives. Et vous témoignez aussi depuis un moment maintenant de ce que vous l'évoquiez à l'instant. La médecine permet aux malades d'avoir une vie ordinaire, une vie sexuelle ordinaire aussi. C'est très important de le redire. Oui, oui, c'est important parce qu'effectivement, moi, il y a 28 ans maintenant, je pensais que j'allais mourir. Aujourd'hui, je vieillis avec le VIH et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous visez bien, en bonne santé. Donc, en tout cas, en bonne santé, on a effectivement d'autres problématiques qui arrivent avec l'âge. Mais en tout cas, je vais bien aujourd'hui. Et puis, voilà, une vraie libération dans ce qu'a été ma sexualité. De savoir qu'en plus, je n'avais aucun risque de transmettre le VIH en ayant des rapports sexuels. Et ça, c'est vraiment important. On le savait déjà pour les femmes séropositives qui n'avaient aucun risque de transmettre le VIH à leur enfant. Donc, les femmes pouvaient avoir des enfants sans aucun souci. Là aussi, on est dans la sphère de la sexualité. C'est aussi important. Pour être traité, encore faut-il se faire dépister. Ici en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes, 24 000, je crois, selon les derniers chiffres, seraient malades sans le savoir. Et pour un tiers des personnes qui se font dépister, la maladie est déjà à un stade très avancé. Oui, ça, c'est vraiment un indicateur qui est très inquiétant sur environ les 5 000 personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année. On a effectivement près d'un tiers qui la découvrent au moment où ils sont déjà en stade sida, où ils ont une immunité vraiment très dégradée. C'est-à-dire que ces personnes, elles n'ont pas fait le dépistage au bon moment. Est-ce qu'un médecin ne leur a pas proposé non plus au bon moment ? Et donc, leur santé s'est dégradée. Elles ont pu peut-être contaminer d'autres personnes sans le vouloir et sans le savoir. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu très, très fort, que ce soit en France ou dans le monde. C'est que très tôt, finalement, ce qu'on doit, nous, banaliser, c'est le recours au dépistage. C'est-à-dire, je fais un test de dépistage une fois dans ma vie au moins et voire plus, évidemment, si nécessaire. Sachant qu'ici, en France, on le rappelle, on peut se faire dépister dans énormément d'endroits. C'est gratuit. C'est gratuit. On a une grande opération qui s'appelle, avec d'autres acteurs, l'aller contre le sida au labo sans ordo. Donc, on peut aller dans n'importe quel laboratoire sans ordonnance, sans passer par son médecin et faire, effectivement, un test de dépistage. Quand le SIDAction a été fondé en 1994, il y avait une inquiétude dans la société face au ravage de la maladie qui tuait beaucoup plus, en tout cas ici en France, qu'aujourd'hui, bien sûr. Et on se souvient, bien sûr, de ce baiser lors de la première émission de Clémentine Sellarié qui voulait montrer que ça ne risquait rien, on ne risquait rien en embrassant quelqu'un qui était séropositif. Ma génération, par exemple, qui a grandi avec le SIDA a été pétrie de cette inquiétude-là qui a amené peut-être à des comportements plus prudents. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une insouciance, peut-être une inconséquence ? Aujourd'hui, le VIH devient complètement invisible. Donc, beaucoup de personnes de toutes les générations, parce que parfois on parle des jeunes, mais rappelons aussi que sur les 5 000 personnes qui découvrent leur séropositivité, 22% en plus de 50 ans, donc dans toutes les générations, il y a une certaine ouïe ou insouciance ou croyance que finalement le VIH, ça n'arrive qu'aux autres ou que ça n'existe plus, que l'épidémie est terminée. Et donc, on oublie ce petit geste qu'est le préservatif, par exemple. Alors les jeunes, justement, on va parler effectivement des personnes plus âgées, mais les jeunes, c'est important. 64% des jeunes reconnaissent qu'ils ont eu au moins une relation sexuelle dans l'année écoulée, reconnaissent n'avoir pas utilisé de préservatif. Et seuls 36% d'entre eux se sont fait dépister. Comment est-ce que vous l'expliquez, ce comportement-là ? Effectivement, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui utilisent le préservatif au premier rapport. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, ils l'abandonnent avant d'avoir recours au dépistage. Et vraiment, on trouve ça dommage finalement d'avoir utilisé le préservatif plusieurs fois et de l'abandonner avant d'avoir fait un dépistage. Je pense qu'on a aussi un manque d'informations. On retrouve là vraiment un manque d'informations sur le fait de cette importance d'aller se faire dépister avant justement d'abandonner le préservatif. Je pense que c'est vraiment un vrai souci d'information pour ces jeunes. Dans le monde, on l'a dit, la maladie tue une personne par minute. C'est 700 000 personnes par an. C'est un chiffre sidérant, faute de dépistage, faute de traitement, faute de prévention. 40 ans après la découverte du virus dans les années 80 par des chercheurs français. Bien sûr, le continent africain, on l'a évoqué à l'instant, continue de payer le plus lourd. Tribu à la pandémie. On va regarder quelques chiffres, faire un état des lieux de cette épidémie dans le monde avec Jade Lévin. Et on se retrouve juste après avec Florence Thune, la patronne du CIDAction. C'est un rapport qui sonne comme une piqûre de rappel sur la réalité des infections au VIH dans le monde. Selon les derniers chiffres d'ONU-SIDA, 39 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2022, portant le total à plus de 85 millions de personnes infectées et 40 millions de morts depuis le début de l'épidémie. Parmi les régions les plus touchées, l'Afrique subsaharienne, où vivent deux tiers des personnes infectées par le VIH, avec en tête l'Afrique du Sud. En Asie, les cas d'infection augmentent dans certains pays comme la Chine, l'Indonésie ou les Philippines. La faute notamment au manque d'éducation sexuelle et aux attitudes conservatrices qui favorisent la propagation du virus. La désinformation et les fausses informations existent toujours. Par exemple, notre culture a tendance à diaboliser le sexe plutôt qu'un rapport sexuel non protégé. Le bilan est toutefois encourageant selon l'ONU-SIDA, qui veut croire à l'éradication du VIH d'ici 2030. Car les contaminations diminuent fortement dans certains pays comme le Botswana, le Rwanda et le Zimbabwe. Autre avancée, la possibilité de se soigner progresse. 30 millions de personnes séropositives ont désormais accès à un traitement anti-rétroviral contre seulement 7 millions en 2010. Nous savons qu'il existe un moyen de mettre fin au SIDA. Nous célébrons les progrès considérables que nous avons constatés dans la riposte mondiale au VIH. Les décès dus au SIDA, par exemple, ont diminué de près de 70% depuis leur pic au début des années 2000. Mais des obstacles freinent l'accélération des progrès. Les moyens financiers pour lutter contre le SIDA sont insuffisants et ont même reculé en 2022. Nous savons qu'il existe un moyen de mettre fin à l'épidémie de SIDA, disait à l'instant cette responsable de l'ONU SIDA. C'est quoi ce moyen ? Ces moyens, on les a, puisqu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ne serait-ce que l'accès au traitement qui permet de ne plus transmettre le VIH, de permettre aux personnes de rester en bonne santé. On a ces moyens de prévention, on a par exemple la PrEP, qui est aussi un traitement préventif, qui va en complément du préservatif ou sans le préservatif, même permet de protéger à 100%. On va expliquer peut-être ce que c'est que la PrEP. La PrEP, c'est vraiment un traitement que l'on prend avant les rapports sexuels et qui permet de ne pas être contaminé par le VIH. C'est aussi efficace que le préservatif, donc ça c'est important. Et que chacun dans sa vie, on peut avoir un moment recours au préservatif ou à la PrEP. C'est vraiment important de parler de tous ces moyens de prévention. Et aujourd'hui, aussi combiné à ça, combiné au dépistage et au traitement, on pourrait en théorie effectivement mettre fin à l'épidémie. Néanmoins, on le voit à quel point on a du mal. Je trouve ça très juste un chiffre. En 2020, l'ONICIDA pensait qu'on pourrait passer en dessous de 500 000 nouvelles infections. Aujourd'hui, on a 1,3 million de nouvelles infections. Donc l'objectif de 2030... Par an dans le monde. Voilà, par an dans le monde, tout à fait. Et quand on voit l'objectif de 2030, on y croyait aussi. Mais on est un petit peu sceptiques en ce moment sur les progrès réalisés en termes de nombre de nouvelles infections, en tout cas en termes de diminution. Et on voit aussi la montée des idées rétrogrades qui empêchent beaucoup de personnes d'aller justement vers le dépistage et vers les soins. Avec des inégalités immenses dans le monde. Bien sûr, on évoquait la situation en France où il y a 5 000 nouveaux cas par an. Mais toutefois, une politique de santé publique en faveur du dépistage, de la prévention, même s'il faut continuer à en parler. Et on parlait du continent africain où les disparités sont immenses. Elles sont immenses. Je voudrais rappeler notamment que parmi les jeunes de 15 à 24 ans, les nouvelles infections concernent trois quarts des jeunes filles. C'est-à-dire trois quarts des jeunes filles sont, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité, sont concernées. Donc il y a aussi une question de violence sexuelle, de jeunes filles, jeunes femmes très exposées aux risques du VIH. Et puis on est aussi sur une difficulté, dans certains pays en tout cas, d'accès au traitement. Et on a la chance dans les pays du Nord d'avoir une variété de traitements disponibles. Ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays d'Afrique malheureusement. On se souvient bien sûr qu'au moment de la crise Covid, tous les labos pharmaceutiques du monde se sont mis en ordre de bataille pour trouver au plus vite un vaccin pour stopper l'épidémie de Covid. Pourquoi est-ce que ça fait 40 ans qu'on cherche pour le sida ? Parce que le virus du VIH, enfin le VIH est beaucoup plus complexe que le Covid. Ça c'est vraiment important de le rappeler. Il attaque le système immunitaire, donc il fonctionne très différemment. On peut guérir du Covid, on ne guérit pas du VIH. Et par ailleurs, il y a énormément de mutations dans ce virus qui fait qu'aujourd'hui, tous les essais vaccinaux vraiment butent sur cet obstacle de trouver un vaccin qui serait efficace contre toutes les formes de VIH. Et ce n'est pas une question de moyens mis sur la tête ? Non, on le répète, bien sûr il faut encore plus de moyens évidemment pour le VIH. Mais on est vraiment, l'obstacle c'est la complexité du virus lui-même. Toutefois, il y a eu bien sûr en 30 ans de sida d'action, en 40 ans de recherche contre le sida, des avancées scientifiques majeures, si on devait en citer quelques-unes. Alors bien sûr, la date importante c'est 96 avec l'arrivée de ces trithérapies qui ont tout changé, qui ont permis aux gens de rester en bonne santé. Et qui ont elles-mêmes évolué dans le temps ? Oui, tout à fait. On avait des trithérapies au départ qui avaient beaucoup d'effets indésirables et qui empêchaient parfois justement les personnes de prendre leur traitement parce qu'elles se disaient mais je vais être plus malade que je ne le suis. Et puis on a l'évolution dont on parlait tout à l'heure des moyens de prévention. C'est important de rappeler qu'aujourd'hui on a ce préservatif et la PrEP. Et puis ces formidables avancées qu'on a pu constater en examinant et en suivant le parcours des personnes sur ces traitements qui permettent en plus pour les personnes séropositives de ne plus avoir de risque de transmission. À quoi sert l'argent que vous allez récolter pour le site d'action à partir de ce soir ? Alors il sert à deux piliers fondamentaux qui est à la fois de financer la recherche. Et là nous avons vraiment des pistes très intéressantes sur le fait qu'un jour on puisse se passer de traitement tout au long de sa vie. D'ailleurs aller vers la rémission. Aujourd'hui on prend des traitements tous les jours. On a des traitements qui sont efficaces tous les deux mois par exemple. Et on espère qu'un jour les personnes prendront juste un traitement et seront débarrassées de la prise de traitement tout au long de la vie. Donc ça on finance des recherches sur la rémission et pourquoi pas un jour vers la guérison. Et puis l'autre pilier c'est de financer des associations qui sur le terrain, en France, en Afrique, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, mènent des actions de prévention et d'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH. L'éducation sexuelle, notamment chez les adolescents, c'est essentiel aussi ? Oui c'est essentiel. On se bat depuis un an, notamment en France, pour faire en sorte que cette loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité soit appliquée. On se bat avec le planning familial. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Seul 17% des adolescents, en tout cas des personnes en milieu scolaire, ont eu droit à ces trois séances d'éducation à la sexualité chaque année tout au long de leur parcours scolaire. Donc on se bat pour que cette éducation à la sexualité à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle soit faite à tous les âges et faire en sorte que ces jeunes puissent être bien informés, rentrer dans une vie sexuelle épanouie, consentie et protégée. On rappelle d'ailleurs qu'en France, le préservatif pour les moins de 26 ans, c'est gratuit. Tout à fait, en pharmacie. Il suffit pour cela de se rendre à la pharmacie avec sa carte vitale. Exactement. Et on invite bien sûr ceux qui nous regardent à faire un don. On va rappeler, on appelle le 110. Florence Thune, on se rend sur www.cidaction.org. On peut aussi faire un don de 10 euros en envoyant don par SMS au 92 110. Je pense que ces numéros s'affichent sur votre écran. L'effet, peut-être les temps majeurs du week-end qui commencent pour le site d'action ? Alors c'est tout au long du week-end avec, comme ici à France 24, on a la chance de pouvoir effectivement parler du VIH. On a un temps fort samedi soir avec le prime de site d'action, avec beaucoup d'artistes qui sont mobilisés et avec Lynn Renaud en tête qui mène ce combat jusqu'au bout. Et puis tout au long du week-end, dans différentes émissions, on a vraiment la possibilité de reparler du VIH et de faire de la sensibilisation. Expliquer, parler de prévention, de dépistage, on l'a dit, bien sûr on peut vivre aujourd'hui avec le VIH. Il ne faut pas avoir peur des personnes séropositives, mais bien sûr continuer d'être très vigilants. Merci beaucoup, Florence Thune, d'être venue ce matin. Don parlons-en, faites un don pour le site d'action France 24, partenaire de ce site d'action 2024. Un don au 110 ou sur www.cidaction.org ou au 9200 pour faire des dons de 10 euros en envoyant don par SMS. Voilà, le message est passé, merci encore. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !